Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de préparation de chantier. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment réaliser une rotation de banche à l'aide du logiciel AutoCAD ou l'un de ses équivalents gratuits. Découvrons tout d'abord de quoi il s'agit. La rotation de banche est avec la rotation de dalles une partie d'un travail plus global que l'on nomme cycle de réalisation. Un cycle de réalisation est un document produit par l'entreprise de grosses œuvres pour un usage interne. Il est établi conjointement entre le conducteur de travaux, le chef de chantier et l'ingénieur méthode. Ce document prend la forme d'un carnet chronologique. On réalise un carnet par bâtiment et par étage. Pour chacun des jours du cycle de réalisation, on représente les ouvrages à réaliser. Murs, poteaux, poutres, planchers eaux, ainsi que le matériel associé. Ce carnet servira aux chefs de chantier et chefs d'équipe pour organiser leur travail quotidien. Mais il a également des fonctions indirectes, qui sont la réduction du budget matériel et le respect des délais de réalisation du chantier. Voyons comment établir ce document complet. Comme tout document de méthode, l'important est de mettre en avant les informations essentielles. Bien qu'importantes, certaines informations du plan béton armé ne sont pas essentielles pour établir une rotation. Nous allons donc commencer par épurer le plan en masquant les cotations et certaines hachures, par exemple. Plaçons ensuite le tout dans des nuances de noir et de gris. Avant toute chose, il vous faudra créer la structure de votre dessin en créant tous les calques nécessaires. Il vous faudra deux calques par journée de cycle. Le premier calque correspondra aux informations qui seront visibles sur la feuille du jour concerné, mais qui devront disparaître sur les autres feuilles. C'est le cas du matériel et des annotations. Le deuxième calque correspondra aux informations qui seront visibles à partir de la feuille du jour concerné, et qui resteront visibles sur les feuilles suivantes. C'est le cas des ouvrages réalisés. Créons donc une liste de calques de cette manière. Jour 1 temporaire. Jour 1 définitif. Jour 2 temporaire. Jour 2 définitif. Et ainsi de suite, jusqu'à atteindre le nombre de jours prévus pour ce cycle dans votre planning d'exécution. Nous pouvons maintenant réaliser la rotation de banche. La première étape consiste à calculer la cadence de réalisation de vos ouvrages. Cette cadence moyenne est obtenue en divisant la quantité totale de voiles en mètres linéaires par la durée allouée à la réalisation de ces mêmes voiles. Elle est donc exprimée en mètres linéaires par jour. Le but est donc de se rapprocher le plus possible de cette cadence moyenne pour chaque journée de réalisation des voiles. Le plus difficile dans cet exercice est de trouver la bonne combinaison, permettant d'avoir une cadence la plus lissée possible et un nombre de voiles équivalent chaque jour. Il vous faudra procéder en tâtonnant et en comparant vos différentes solutions pour en retenir la meilleure. Gardez en tête que des cadences non lissées auront des conséquences économiques directes et néfastes sur le budget matériel. Dans cet exemple, nous parlerons de banches, qui sont des coffrages métalliques servant à la réalisation de murs en béton armés. Mais la logique de la rotation de banches peut tout à fait être adaptée à d'autres matériels, comme des coffrages en cadre manu portable par exemple. Les banches se déclinent en modules de plusieurs longueurs. Le but de cette étape est d'optimiser l'emploi de ces modules en diminuant au maximum de nombre d'assemblages et de désassemblages. Il s'agit également d'optimiser le réemploi de chaque module afin de réduire la quantité totale de matériel à commander. Une méthode simple que je vous conseille est de commencer à placer les modules sur le jour le plus fragmenté, c'est-à-dire celui qui compte le plus grand nombre de petits voiles. Vous aurez ainsi, directement, le bon nombre de petits modules. Établissez alors un listing du matériel utilisé ce jour-là. Ensuite, prenez le jour avec la cadence... La suite de cette vidéo est réservée aux membres abonnés. Pour bénéficier vous aussi d'un accès premium, rendez-vous sur préparationdechantier.com à la rubrique abonnement. Merci et à bientôt ! A bientôt !